... Ce dimanche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. A partir de ce vendredi minuit et jusqu'à dimanche 20h, vous n'entendrez plus et ne verrez plus à la télévision les candidats et leur soutien. La campagne officielle s'achève. Alors quels sont les enjeux du scrutin de dimanche ? Quel peut être le rôle de l'abstention pour ce premier tour ? Réponse du consultant politique de TV Sud. Ça fait un bon moment qu'on y voit assez clair et qu'on a une idée assez précise de qui va l'emporter. Il reste quelques incertitudes sur le premier tour. C'est ce que tout le monde sait, c'est-à-dire l'ordre d'arrivée exact des deux premiers et l'ordre d'arrivée des trois suivants. Voilà, c'est à peu près... et les cinq autres aussi. Il y a trois pelotons. C'est très difficile d'anticiper l'abstention parce que l'abstention, elle se décompose de deux manières. Il y a d'une part un certain nombre de gens qui disent aux sondeurs qu'ils vont aller voter alors qu'ils ne vont pas y aller. Et puis deuxièmement, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas décidé s'ils iraient voter ou pas et qui vont se décider au dernier moment d'aller ou pas devant les urnes. Et ce dimanche, à partir de 20h30, sur TV Sud, grande soirée électorale en direct. Retrouvez tous les résultats et les réactions de nos invités politiques locaux et régionaux. Ils viendront analyser ce premier tour de la présidentielle. Après un certain nombre de péripéties liées à de grands noms artistiques, depuis deux ans, Béziers organise un concours ouvert à tous de création d'affiches pour la fériat du mois d'août. Cette année, une fois n'est pas coutume, c'est une femme qui remporte le concours. Son affiche sera placardée dans toute la région et servira aussi à décliner l'ensemble des objets marketing de la fériat de Béziers. Pour moi, quand le concours est paru l'année dernière, je me suis dit qu'il faut participer parce que c'est génial de faire un concours pour cette affiche. Ça a tellement été critiqué le fait que ce soit des grands noms qui la conçoivent. Là, je me suis dit qu'ils font quelque chose, il faut y aller. C'est vrai que ça me passionne, la création. Je me suis lancée. Le thème était imposé. J'ai commencé par prendre ce taureau et le travailler avec ses dessins très colorés et amener une petite touche de musique, une petite touche de fête, de corrida. Le choix des couleurs, la cape, pour moi, c'était évident. Et puis, plutôt le rose en fond pour donner cette touche féminine. Pour donner un petit clin d'œil aux femmes parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont conçu la fiche. Donc, voilà. La bataille est engagée entre les informaticiens du CHU de Montpellier et la direction. Le problème, la mise en place d'un dossier médical informatisé pour chaque patient. Un projet tout à fait à la portée de ce service informatique aguerri, mais qu'on a préféré confier au secteur privé. Ce qu'on dénonce, effectivement, c'est que ce projet, qui est un projet stratégique pour le CHU, se fasse à notre détriment, bien entendu, puisque toute la partie technique, nous en sommes dépossédés. On nous demande de changer de métier et d'accompagner dans l'avenir uniquement les soignants et les équipes soignantes du CHU, en assistance ou en formation. Donc, il y a une catégorie de personnel, la majorité, qui est contre, bien évidemment, cette attitude qui est adoptée. On est contre la méthode, on n'est pas contre la mise en place de ce projet au CHU de Montpellier. Réduit à un rôle de formateur auprès des 8000 soignants de l'hôpital, les informaticiens ont le sentiment que leurs compétences sont remises en cause. La direction, elle, estime qu'ils doivent faire face. C'est une nécessité absolue pour le service informatique de s'adapter à ces enjeux. Alors là, la transition est rapide, ce qui fait qu'on a quelques réglages à faire au plan social. Quant à l'organisation du travail des informaticiens, leur place auprès des utilisateurs et en même temps sur le rythme de travail. Depuis la mise en place de ce projet qui devrait s'achever fin 2012, 5 informaticiens ont démissionné. Cela valait bien une balade en bateau. Caviste Paris et Noun Cassine à Rennes-Vist, disait en Provençal Frédéric Mistral, qui a vu Paris et n'a pas vu Cassine, n'a rien vu. Cet après-midi, François Fillon a vu. Cette visite officielle marque la naissance du parc national des Calanques. Un espace maritime et terrestre de 158 100 hectares, dont le périmètre a été validé par le Conseil d'Etat. C'est un événement considérable et je voudrais d'abord saluer tous ceux qui l'ont permis, c'est-à-dire les élus, tous les responsables, y compris professionnels, qui ont essayé de trouver des compromis pour faire en sorte que ce parc, qui est un peu particulier parce qu'il est immédiatement situé en bordure de zone urbaine. Pour Guy Tessier et ses collaborateurs, la signature du décret est l'aboutissement de longues années de débat. Ce site naturel est le plus visité de la région. Sa fréquentation sera désormais plus régulée. Les activités contrôlées par des agents, les jet-skis, seront par exemple proscrits. 200 réunions, voire même plus, 700 heures de débat, beaucoup de concertations pour arriver, je pense, j'espère, à un projet équilibré qui permet d'avoir la protection de la nature sur terre comme sur mer, en même temps que le nécessaire maintien des usages et des traditions. Malgré de nombreux compromis, ce parc semble ne pas faire que des heureux en termes d'usage et de gouvernance. Le petit garçon qui dit à son papa ou à son papy, papy tu m'amènes demain pêcher dans ton petit coin là, où on va d'habitude, et bien là il ne pourra plus le faire, parce que toutes les zones où tous les Provençaux vont ont été classées en zone de non-prélèvement. Le parc national des Calanques est le dixième en France, mais le premier en tant que parc périurbain. Il sera inauguré après les élections. C'est officiel, le MHR recrute sept nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Certains n'ont circulé déjà depuis des semaines, mais la Ligue avait fixé la date du 20 avril pour officialiser les transferts. Au poste de centre, Montpellier recrute en Angleterre un Australien d'abord, Mathieu Carraro. Ce trois-quarts centre de 27 ans joué à Baff, adversaire de Montpellier cette saison H-Cup. L'autre centre recruté, un gros bébé né aux Zélandais de 104 kilos. Ex-joueur de rugby à 13, Shontaine Ape, évolue cette saison au London Irish. Autre poste renforcé, la troisième ligne. Déjà bien pourvu dans ce secteur, le MHR doit tout de même remplacer Matadigo en partance pour le racing. Les deux recrues sont l'international écossais Johnny Beatty et le français Alexandre Bias, qui évolue à Brive. Enfin, le MHR recrute trois premières lignes, trois jeunes espoirs de rugby français. Deux piliers, le walisien Vincent Pelo, 136 kilos, et Yann Ouattremé, tout juste 22 ans. Enfin, Charles Gély, le perpignanais, occupera un poste de talonneur. A défaut de recruter des stars, le MHR a privilégié l'équilibre de l'équipe. Depuis une semaine, ils sont 1206 joueurs à se disputer à Nîmes, le titre de champion de France jeune d'échecs. Âgés de 8 à 20 ans, ils sont répartis en 14 catégories de juniors à pupilles et tous passionnés. J'aime bien la trombativité, le niveau stratégique. Ça développe beaucoup la concentration. C'est tout le temps des nouveautés. La théorie évolue sans cesse. C'est vraiment ça qui me séduit dans les échecs. Dans la catégorie Benjamin, une nîmoise s'illustre. Isabelle est pour leur première ex écho et reconnaît qu'il est bon de jouer à domicile. Ça fait bizarre parce que je vis chez moi alors que normalement je suis dans les hôtels. C'est mieux moi je trouve. Pour la 8e ronde, les Noirs démarrent les bambous et les Nantes, le Marquette. Avec 6,5 points sur 7 possibles, Isabelle fait partie des favoris et a donc le droit de citer sur la toile. Sa partie est retransmise sur le site internet de la Fédération Française d'échecs en quasi direct. Ça décale d'une demi-heure pour éviter malheureusement des problèmes de triche que nous pourrions avoir. Des parties en direct, un entraîneur ou un parent peut voir la partie évidemment sur son ordinateur et par un système quelconque, donner le coup le plus fort peut-être aux joueurs qui sont sur le plateau. Fin de la compétition demain matin avec la 9e et dernière ronde. En cas d'égalité, des parties rapides seront jouées. A la clé, un titre de champion de France et un billet pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en août à Prague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada